Une fraction est une façon de représenter un partage d'une unité en parts égales. Prenons cette unité. Je vais la partager en 5 parties égales. Pour l'écrire, je vais donc mettre un trait de fraction, et comme j'ai fait 5 parts égales, je mets un 5 en dessous de ce trait. Si je colorie une de ces parts, j'en prends une, je vais mettre un 1 au-dessus du trait de fraction. Prenons une autre unité, elle aussi séparée en 5 parts égales. J'ai 5 parts égales dans mon unité, je mets donc un 5 sous mon trait de fraction, mais cette fois-ci, je vais en colorier 3. Je vais donc mettre un 3 au-dessus de mon trait de fraction. Le nombre en dessous du trait de fraction s'appelle le dénominateur. C'est le nombre de parts que l'on fait dans une unité. Le nombre au-dessus du trait de fraction s'appelle le numérateur. C'est le nombre de parts que l'on va prendre ou colorier. Pour lire une fraction, on commence par lire le numérateur, puis le dénominateur. Les premières fractions sont à connaître par cœur. Si je prends une part d'une unité partagée en 2 parts égales, j'ai un demi. Quand je prends une part d'une unité partagée en 3 parts égales, j'obtiens un tiers. Lorsque je prends une part d'une unité partagée en 4 parts égales, j'ai un quart. Pour les fractions suivantes, il suffira d'ajouter le suffixe ième à la fin du nombre du dénominateur pour faire la fraction. Par exemple, lorsque je prends une part d'une unité partagée en 5 parts égales, j'ai un cinquième. Si je prends une part d'une unité partagée en 6 parts égales, je vais avoir un sixième. Et si je prends une part d'une unité partagée en 10 parts égales, j'aurai un dixième. Pour représenter les fractions, on donne une forme à l'unité. On peut utiliser n'importe quelle forme du moment que les parts sont égales. Les représentations les plus utilisées sont la barre séparée en parts égales, le disque séparé lui aussi en parts égales, que l'on peut aussi appeler pizza, la droite graduée ou le quadrillage. Mais on peut aussi retrouver d'autres formes, comme un losange partagé en parts égales ou un triangle partagé lui aussi en parts égales. Des fractions pourtant différentes peuvent être égales. On parle alors de fractions équivalentes. Prenons par exemple la fraction 1 demi. Si je coupe la même unité en 4 parts égales et que j'en prends 2, j'obtiens 2 quarts qui est équivalent à 1 demi. Si je découpe maintenant cette même unité en 8 parts égales et que j'en prends 4, j'obtiens 4 huitièmes qui est une fraction équivalente aux deux précédentes. Enfin, si je découpe la même unité en 10 parts égales et que j'en prends 5, j'obtiens 5 dixièmes qui est une fraction équivalente à toutes celles précédentes. 1p5. J'ai ensuite été une unité en 10 parts. 2p6. 2p6.